Bonsoir mon frère. Merci beaucoup d'être là sur ce plateau. On rappelle que vous êtes membre du comité exécutif national, confondateur et secrétaire national au PPRD. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Première question pour vous ce soir. Comment se porte le parti présidentiel ? Le parti présidentiel se porte à merveille. C'est-à-dire que nous, vous savez nous autres au PPRD, tout ce qu'on nous a appris, c'est que la meilleure adresse est sur le front. Nous nous habitons le front. 24 heures sur 24. Vous savez, un parti politique, en fait, c'est un regroupement autour d'une idéologie qui n'a pour objectif la conquête du pouvoir. Le pouvoir, on l'a conquis par deux fois, de la manière la plus démocratique. Nous l'exerçons et notre intention, c'est de le conserver le plus longtemps possible. Et quand vous voulez conserver le pouvoir le plus longtemps possible, vous ne devez pas dormir comme ça sur vos lauriers. Donc vous êtes contraint d'habiter... Vous savez, de manière démocratique, en respectant justement la loi fondamentale, ou les conserver du genre Machiavel ? Une loi fondamentale, c'est un compromis. C'est un compromis sociétal. Or, il s'avère qu'au jour d'aujourd'hui, qu'on se dise les choses en face, au jour d'aujourd'hui, le compromis a été rompu. Il nous faudrait nécessairement en renégocier à nouveau. Comment ça expliquez-nous ? Ayons le courage de le dire. Expliquez-nous. Mais c'est clair, non ? Déjà, on sait que vous êtes initiateur de la pétition qui exigeait le référendum constitutionnel. Vous estimiez à l'époque que l'actuelle constitution est pleine d'iniquité. Et ce sont là vos mots sur Radio Capi. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Ce que je voulais dire par là, vous savez, l'actuelle constitution, s'il fallait l'appeler constitution, d'abord, il y a 52 articles qui posent problème. C'est de 1, de 2. Et l'actuelle constitution, en fait, ce n'était qu'un compromis entre belligérants. C'est-à-dire, on a vu à sa rédaction la participation de certains individus qui ont du sang sur la main jusqu'au coude. Il fallait bien que notre population, surtout celle de l'Est, puisse avoir la paix. On n'avait pas de choix. Et d'ailleurs, et c'est là où je réunis ces derniers temps, je demande à notre population de faire un peu une sorte de marche en arrière et de ne soutenir que la position qui avait été celle de l'Église catholique en 2005. Parce que l'Église catholique en 2005, c'était quoi ? C'était, elle conseillait de dire non à l'actuelle constitution. Et je crois que c'était une très bonne position, puisqu'en fait, l'actuelle constitution, c'est quelque chose qui n'a jamais été écrite par les Congolais. C'est quelque chose, il nous fallait bien quelque chose pour nous organiser en attendant qu'une fois la paix arrivée, que l'on puisse initier nous-mêmes une démarche pouvant amener à un compromis qui soit réellement l'assommation, les aspirations profondes de chacune des tendances au niveau du pays. Or, cela ne s'est pas fait. Nous avons lancé la pétition, la pétition, notre pétition, c'était, et c'est pour le changement de la constitution. Bien sûr, vous y tenez toujours, vous avez renoncé à votre idée, on sait les coups de foudre que vous vous êtes attirés. Coups de foudre, non, on a assez de bons paratonnerres pour pouvoir résister à quoi que ce soit et à qui que ce soit. Ne vous en faites pas. Vous savez, quand vous dites respecter la loi fondamentale, vous savez, il y a une stratégie, permettant de moi le terme, de l'imbécilisation de l'élite africaine que les Occidentaux ont lancée où on fait croire à la grande masse que le respect d'une constitution en Afrique peut être ramené qu'au respect d'un seul article. Mais c'est ça, c'est très grave. Et cela profite à l'élite, à l'élite qui a accepté de remettre en cause la souveraineté du peuple, au point que cette élite, parce qu'en fait, dans notre société, c'est surtout ceux-là qui ont été à l'école qui sont les plus dangereux. Ils profitent de l'ignorance de la masse, ils profitent de l'impatience qu'est du domicile suite aux différentes misères accumulées depuis les indépendances. Pour pouvoir s'y hisser au devant, promettre ce qui n'est pas faisable. Écoutez, dans mon pays, le Congo, on a connu de grands politiciens du genre Cléophas Kamitatou, qui à l'époque s'est permis, par exemple, de dire que non, voilà, en politique, les promesses que l'on fait n'engagent que ceux qui les prennent et non ceux qui les donnent. C'est une façon d'exprimer quoi ? C'est seulement de dire que, voilà, l'élite, une fois de plus, est prête à tout quand il s'agit de son intérêt et c'est là au détriment de la communauté. Donc ici, je crois qu'on doit à chaque fois rappeler à notre population que respecter une constitution, il y a des différentes manières de respecter une constitution puisque la déclaration universelle sur le droit de l'homme et du citoyen de 1793 est claire. Modifier, revoir, réviser ou changer une constitution, c'est aussi la respecter. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et d'ailleurs, cette déclaration va un peu plus loin. La tailler sur mesure, c'est ce qui ne passe pas. Une constitution, on ne peut la tailler que par rapport aux ambitions de la société. Quelle est notre ambition au jour d'aujourd'hui ? Notre ambition au jour d'aujourd'hui, c'est de combattre la discrimination, arriver à ce que... Donnez encore plus de temps à Joseph Kabila, question de réaliser... C'est ça le problème que vous devez vous interdire, vous êtes des médias. Vous êtes en train d'aider un peu le diable à trouver de la place ici au Congo. C'est-à-dire, vous avez voulu personnaliser les débats. Vous avez voulu personnaliser les débats. En fait, au jour d'aujourd'hui, le combat, c'est quoi ? C'est Kabila. Souvenez-vous. Souvenez-vous. L'année passée, il y a eu un grand politicien dans ce pays qui s'est même permis, toute honte but, de dire que nous voilà, que Kabila part d'abord, on va changer la constitution après. Mais ça, c'est très grave. Et ça, vous l'avez concédé ? Nous sommes du pouvoir, nous sommes de la majorité. Moi, d'ailleurs, je ne suis pas du pouvoir, moi, je suis du régime. Donc, et... On serait devenu comme des sous-hommes, on n'a pas d'opinion à émettre dans le sens d'exprimer. Notre moi profond, nous, notre moi profond, consiste en quoi ? Il consiste à ce qu'effectivement, à l'horizon 2030, qui est l'émergence dans ce pays. Pour moi, Kabila, ce n'est que l'ouvrier du peuple. Il n'a pas encore fini son boulot et c'est mon candidat. – Votre candidat est donc, vous tenez, vous estimez que le dialogue pourrait être une bonne occasion, Claude Machala, de pouvoir finalement décider d'une éventuelle révision constitutionnelle. – Moi, je n'ai jamais parlé de la révision constitutionnelle. Moi, je suis pour le changement, c'est-à-dire la tabula rasa. Et vous me dites que non, le dialogue, non. Évitons ici de créer des préjugés. Et cela risquerait de jeter une sorte de discrédit sur ce dialogue. Nous devons éviter cela. Nous parlons d'un dialogue inclusif. Et l'inclusivité ici, moi, je le vois à deux niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de la participation. Il faudra que nous ratitions le plus largement possible. Pas nécessairement avoir toutes les tendances, mais au moins avoir la vision de tout le monde présente dans ce débat-là. – Les principales composantes, surtout. – Il n'y a pas de principale. Nul n'est indispensable à la société. Tout le monde, tous, nous passerons. Et le second niveau, c'est le niveau thématique. Il faudrait qu'il y ait aussi une inclusivité thématicale, qu'il n'y ait pas de sujets tabous. Il faudra que nous parlions de tout et de rien. Vous savez, les Bangalas disent quelque chose de très important que j'aimerais rappeler ici aux gens. « Babou me la ramai boulou mbouté ». Qu'on se dise les choses en face, qu'on arrête de faire l'hypocrite. Il y en a ceux qui en veulent à la personne physique de Kabila. C'est ça le problème. Mais nous, nous sommes avec Kabila. Et c'est mon candidat. Votre candidat, alors, entre-temps, vous vous préparez à contrer toute insurrection. Vous êtes au courant de quelque chose qui se préparerait dans certains salons ? Parce qu'on sait que la semaine passée, le PPRD a organisé un séminaire atelier à l'intention de ses militants. Entre autres thèmes, on a retrouvé contre-insurrection. Le PPRD est-il au courant de quelque chose qui se préparerait ? Mais je crois qu'on a tous parlé d'un complot ici. Tout le monde est au courant du complot. Le complot qui a été organisé au niveau de l'île de Gorée. Et d'ailleurs, ce qui est grave, parmi ces individus qu'on a tous aperçus sur cette île-là, je crois que plus de la moitié n'étaient pas congolais. Vous me direz comment ils ne sont pas congolais. Non, ils ne sont pas congolais parce que c'est l'article 10 de la Constitution qui est claire. La nationalité congolaise est une exclusive et ne peut être détenue concurremment avec une autre. Or, parmi les participants à cette messe noire, j'ai cru percevoir des citoyens français, belges, américains, canadiens et anglais, mais d'origine congolaise. Or, notre loi est claire. On ne peut pas détenir deux ou trois nationalités au même moment avec la nationalité congolaise. Cela va sans dire que ces gens-là sont à considérer comme des mercenaires politiques. Donc, il y a un danger. Quand on voit des étrangers s'emmêler de la politique intérieure de mon pays, il y a de quoi s'alarmer. Et nous, en tant que nationalistes, en tant que les descendants de M. Laurent Désiré-Tabila, nous avons le devoir de défendre la nation. De quelle façon ? De la façon la plus d'abord républicaine, en respectant les droits des autres. Mais au cas où nous nous sentions menacés dans notre intégrité physique, je crois que le moindre droit que l'on puisse reconnaître à tout être humain, c'est de se défendre. On se défendra. Nous sommes pour la paix, mais la paix entre nous, Congolais. Il n'est pas question de laisser un quelconque intrus, soit-il Congolais d'origine, puisque au jour d'aujourd'hui, tout ce que vous avez vu, pour la plupart sur l'île de Gorée, ils n'habitent pas Matete, ils n'habitent pas Kisinsou, ils n'habitent pas Nsangamamba, ils n'habitent pas Maloukou, ils n'habitent pas Mbanzalemba ou Kindélé. C'est des gens qui habitent Lagombe, c'est des gens qui habitent Binzama Campagne, dans les appartements. Et pour la plupart, femmes et enfants ne sont pas sur place. C'est des gens qui, à tout moment, ils ont des petits textos qui viennent de certains consulats ici. Et ils sont allés là-bas. Non, voilà, à la fin, il faudra bien que la rue puisse fonctionner. Mais il faudra que les gens doivent savoir que la rue est un bien commun. La rue, c'est une société par action à responsabilité limitée. Donc, quand l'opposition appelle à des manifestations, la majorité est faite de même. Non, on ne fera pas de même. Nous, nous allons défendre la patrie de la manière la plus républicaine, c'est-à-dire informer les services, informer notre justice, informer ceux qui sont censés nous protéger au quotidien, que voilà, à tel endroit, il y a ça et ça et ça qui sera en train de se faire. Vous avez intérêt à y aller et à nous protéger. Alors, on peut perdre, on sait que quand on parle alternance d'office, on a comploté. C'est ça, c'est qu'on peut décrire. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'au niveau de l'île de Gorée, il s'agissait de l'alternance. Parce que d'ailleurs, tous ces grands gaillards qu'on a vus là, sur l'île de Gorée, du moins les Congolais, qui se sont retrouvés à côté de ces étrangers et d'origine congolaise, à la fin, qu'est-ce que nous avons constaté ? Vous avez dit sur votre page Facebook des selfies. Oui, mais qu'est-ce qu'on a constaté à la fin ? On a constaté que, au lieu que ce soit des conclusions à l'alternance, de voir, puisqu'en fait, la main du chef de l'État demeure entendue. Donc, le débat peut continuer jusqu'à faire voir qu'est-ce qui serait essentiel et si pas utile à l'avenir de nous tous au niveau de notre société. Mais qu'est-ce qu'on a constaté ? On a vu des gens, non, voilà, dans tous les réseaux sociaux, les images sont là. On a vu des gens en train de chanter au revoir Kabila. Au revoir Kabila, il va aller où ? Kabila est avec nous. À moins qu'il puisse se transformer en un oiseau pour, je ne sais pas, voler. Mais il est là, il sera là avec nous. Au revoir, c'est dans le sens qu'en 2016, il va céder son poste, sa place à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas sa place. Ce n'est pas la place de Kabila, c'est la place du président de la République. Et ce président-là a été élu par notre peuple. Et parce que nous voulons d'une société où l'inclusivité devra être la base même de notre démarche de façon à ce que nous nous évitons toutes formes de discrimination pouvant aboutir à l'émergence des frustrations, pouvant bloquer la cohésion nationale que nous souhaitons tous. Je crois que la prochaine élection soit-elle présidentielle devra concerner 70 millions de Congolais moins de personnes et que ça ne soit que l'urne et l'urne seuls qui puissent déterminer le sort de nous tous dans celui de Kabila. Mais Kabila fait peur. Pourquoi ? Puisqu'il y a des gens qui prétendent être populaires. Voilà. Qui créent même des fronts, des dynamiques, puisque maintenant, ils sont très fertiles. Ils sont très productifs, ces gens-là. Voilà, ils viennent de créer un front. On y arrive. Mais puisqu'ils sont populaires... Pourquoi ça vous fait trembler, ces fronts citoyens de 2016 ? Ça ne fait pas trembler. Il faudrait que notre population sache que, puisque ces gens-là sont populaires, mais moi, si j'ai un conseil à leur donner, c'est juste de leur dire ceci. Ils n'ont qu'à transformer cette popularité-là en voix et battre Kabila aux élections. Mais le problème, c'est que l'ombre de la tenue des élections s'éloigne de plus en plus. Claude Machala, vous avez parlé des préalables posés par la commission électorale, vous avez parlé du constat fait par les experts de l'OIF, ce qui est sûr est qu'aujourd'hui, les opposants sont certains qu'il n'y aura pas élections présidentielles ou les élections constitutionnellement contraignantes en 2016. Non, excusez-moi. Moi, je pense qu'on apprenne à se dire les choses en face. Oui. Et c'est là où j'ai dit que l'inclusivité du dialogue devra être prise à deux niveaux. Je parlais du niveau participation et le second niveau qui est le niveau thématical. et c'est au niveau des différentes thématiques qui devront être développées ou débattues qu'on pourra parler de certaines choses. Vous dites que l'ombre des élections s'éloignerait. Heureusement, ce n'est que l'ombre, pas les élections. Parce que quand l'ombre s'éloigne, cela veut dire que les élections sont encore possibles. Moi, je crois que les élections sont possibles puisque nous voulons tous des élections qui soient apesées et nous tenons à ce que ce soit des élections qui, à la fin, les résultats une fois publiés soient acceptés par tout le monde, pas les gens d'élection comme en 2011 où on a vu par exemple M. Tissékédi un jour prendre le micro et dire non voilà qu'il aurait obtenu 78%, Kabil à 25%, 78 plus 25 vous êtes à 103. Vous voyez un peu ça ? On n'aimerait pas retomber dans ce genre d'erreur. Certes, peut-être que le vieux c'était un peu un lapsus, mais c'est resté, c'est dans l'histoire et dire qu'ils étaient 11 candidats. Mais si lui et Kabil à ils étaient à 103% et les autres alors ? C'est pour vous dire que nous voulons des élections qui rendent notre peuple, notre pays digne. Et pour l'instant les conditions ne sont pas suffisamment réunies. Mais les conditions ne les sont pas. Tout le monde le sait. Je crois qu'on a vu des grands gaillards ici qui aiment bien jouer au dur. Voilà, organiser des marches, il faudrait que l'on puisse enrôler les nouveaux majeurs. Mais ça, c'est déjà un problème. Il y a plus de 8 millions de nouveaux majeurs. Il faudrait fiabiliser le fichier électoral. Puisque de 2006 à ce jour ici, il y a des gens qui ne sont plus là, qui ont voyagé et d'autres qui sont décédés ainsi de suite. Mais il faut fiabiliser cela. Il faudrait remettre tout l'aspect technique et expertise au niveau de la CENI. Il y a même la loi électorale. Certaines parties de cette loi, il faudrait bien voir ce qui pourrait être fait de façon à rassurer les uns et les autres. Entre-temps, le temps passe et il ne pardonne jamais. Ça ne sert à rien de courir. Moi, je crois qu'on a toujours dit... Parce qu'on a des délais contraignants. Non, non. Il n'y a pas de délais contraignants par rapport à l'intérêt suprême de la nation. Plusieurs montres, plusieurs heures. Vous savez, quand on parle politique, on doit arrêter de ne compter qu'avec ses doigts. On doit aller plus loin. Au-delà de ses deux mains, on doit aller plus loin et compter aussi. Mais on doit se dire qu'on a des contraintes légales qu'il faut respecter à tout prix. C'est ça. Mais les contraintes légales, je ne suis pas juriste, mais souvent, à force de parler avec ceux qui en ont l'expertise, il paraîtrait que le droit n'est d'un besoin. C'est ça. Qu'est-ce qui est légal ? Ce qui est légal, c'est ce qui est accepté comme loi par tous devant régir notre démarche vers un objectif déterminé. Or, au jour d'aujourd'hui, la fameuse loi fondamentale pour encore y revenir, comment voulez-vous comment voulez-vous à l'époque où M. Caméret était président de l'Assemblée nationale, on a vu un de ses collègues et amis et assis de suite, José Macuila, prétendre que dans la salle, il y avait plus de 150 étrangers. Et un moratoire fut décrété et extendu, je crois, juste une fois. et depuis lors, et tous ces étrangers qui restent là, et vous voulez me dire que... – Mais s'il faut qu'on entre dans ce débat des étrangers, je crois que... – Non, c'est très important. – Il est profond parce qu'on a un poneil, ils sont nombreux. – Mais justement, mais c'est justement là où, puisque nous parlons de l'inclusivité des élections, comme je dis ici qu'il faudra peut-être que l'on puisse se toucher par exemple la loi électorale. Mais écoutez, nous avons parlé de la diaspora. Or, il s'avère que la loi fondamentale dans son état actuel pourrait poser problème à cette diaspora-là. Puisqu'il y a des gens qui sont décidés, malgré leur deuxième, troisième nationalité, à ne revenir qu'ici au Congo, leur pays d'origine, pour pouvoir aussi participer au débat économique-politique. Mais ils ne peuvent pas le faire de manière libre et honnête, puisque la Constitution leur a interdit cela. Malgré qu'il y a des usurpateurs et autres fraudeurs connus sur la place publique, qui, toute honte et but, continuent à braver la justice et la loi de mon grand Congo. Donc, c'est pour vous dire que nous avons intérêt à organiser l'inclusivité de ce dialogue de manière à ce que, après sa tenue, qu'il n'y ait plus des raisons de ne plus se faire confiance mutuellement. Un dialogue qui pourrait cautionner un quelconque glissement que l'on redoute dans la classe politique. Vous savez, les Congolais sont trop riches en vocabulaire. pourquoi on n'évoluerait pas ? Mais il n'y a pas très longtemps, on a vu François Hollande, face à la situation créée par les attentats de Paris, solliciter la révision de la Constitution en France. Ça, ça ne dérange pas. Il y avait un besoin. Nous, nous avons aussi ces besoins-là. Le besoin, c'est quoi ? On n'est plus d'accord avec la loi fondamentale qui est là. La preuve est qu'il y a des étrangers au Parlement. Le problème, c'est que, d'abord, la Commission électorale n'a pas d'argent. Non, s'il vous plaît, vous allez m'inviter sur ce plateau ici pour débattre avec quelqu'un que je sais qu'il est dans une institution alors que plus d'une fois on a pris l'avion ensemble, on se retrouve à un poste d'immigration dans un pays X et monsieur sort un passeport Y et moi, je vais accepter de venir débattre avec un usurpateur. Ça, jamais. Pour que cela arrive, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait un compromis. C'est-à-dire quoi ? Il faudrait qu'il y ait des amendements, qu'il y ait des modifications qui puissent rassurer les uns et les autres que ce pays nous appartient tous et que malgré nos appartenances, nos couleurs X, Y, Z, il y a moyen que l'on puisse marcher ensemble et aller de l'avant. Vous me dites le glissement. Par glissement, vous attendez quoi ? Vous attendez quoi ? Des passements constitutionnels. Mais vous avez un Sénat qui est là. Vous dites quoi ? Tous ces broucoumenses qui sont là. Mais les élections présidentielles, Claude, elles sont contraignantes. Non, elles ne sont pas contraignantes. Toutes les élections sont contraignantes puisqu'il y a une loi qui est là. Nous devons commencer par la base parce que déjà quand on dit qu'il ne peut être candidat ou être électeur qu'un Congolais, je n'entre pas dans certains autres détails. Mais il s'avère qu'on se retrouve au niveau de la CENI avec des gens qui sont devenus Français, Italiens. Pourquoi vous vous acharniez autant sur ce débat ? Mais je dois le faire puisque je dois... Non, le Mousset nous a dit quelque chose de ne jamais trahir le Congo. Moi, j'ai longtemps vécu à l'étranger, mon jeune frère. Je n'ai jamais eu à changer d'insolité parce que je suis fier d'être Congolais. Je suis fier d'être Congolais. Vous savez, j'ai eu un assistant à un deuil, il y a un frère qui était mort dans un pays X et on avait du mal à retourner son corps ici puisque les autorités de ce pays-là, sur base de documents que détenaient ces deux familles, c'était leur compatriote. Alors, imaginez-vous. Et nous, nous devions reprendre l'avion, revenir ici, expliquer à ces parents. Vous vous imaginez ? Alors, pour régler toutes ces questions, il faut aller au dialogue. Le consensus n'est pas sous le point d'être trouvé, lâché désormais par l'UDPES qui devient allié du Front à l'UDPES ou Félix, devenu allié du Front Citoyen 2016, lâché par le MLC, l'UNC qui n'a jamais partagé l'idée d'un quelconque dialogue. Est-ce que la tenue de ces forums n'est-elle pas devenue hypothétique ? Est-ce que vous venez de m'aider là ? Vous avez dit lâché par l'UDPES ou Félix, voilà. Je crois qu'on est en train de nous suivre. Est-ce qu'avec l'UDPES vous ne partagez pas les mêmes points ? Vous venez de m'aider. Vous venez de nous aider. Vous avez dit par l'UDPES ou Félix, voilà. Les gens peuvent comprendre qu'au niveau de l'UDPES, il y a deux ailes. Il y a l'aile idéologique où vous trouvez les Capica, les Mavungu, les Kabukani, les Jacquemains, ainsi de suite. Et puis il y a l'aile biologique. L'aile biologique qui est animée par le fils, le fiston, avec sa mère et le vieux qui doit se reposer fort malheureusement. là, j'interpelle un peu la conscience nationale. Tu sais ce qu'il dit, c'est quand même un monument de notre histoire politique. Ne les laissons pas comme ça, qu'on s'en sert comme un fonds de commerce, sinon demain, l'histoire pourra nous accuser de non-assistance à personne en danger. Donc, il y a l'aile biologique, il y a l'aile idéologique au niveau de l'UDPES. Ces deux ailes, aucune d'elles ne partage votre point de vue. Non, mais justement, j'ai cru voir l'aile idéologique organiser ça et là des meetings, des soutiens au dialogue. Nous avons suivi l'autre fois... Dialogue convoqué par les Nations Unies. Non, mais excusez-moi. C'est à croire que Lumumba était mort. N'allez pas chercher à nous faire comprendre qu'effectivement, Lumumba, c'est un crapaud. Comme quelqu'un l'avait si bien traité de crapaud que Lumumba serait mort de malaria. Nous sommes souverains. Ça fait plus de 55 ans et vous me dites qu'au jour d'aujourd'hui, alors que nous avons un président élu qui, dans ses prérogatives, il lui a reconnu ce droit-là de convoquer un dialogue. Non, voilà, il faut que les Nations Unies. Mais on ne s'est pas conscient de la déficit de conscience dans la classe politique. Mais justement, c'est ce que j'ai dit. Parce que le compromis n'existe étant rompu. On doit renégocier à nouveau. On doit renégocier à nouveau. Ce pays nous appartient tous que ceux-là qui passent l'éclair de leur temps à penser qu'en prenant des attitudes radicales effrayeraient je ne sais pas qui. Ils se trompent. Qu'ils se mirent bien. Ils savent que sur les terrains, ils ne valent rien. Le Congo, le Congolais a besoin de la paix. Le Congo a besoin de la reconstruction. Le Congo a besoin de voir ses enfants aller à l'école. Ses fonctionnaires sont très bien payés. Les policiers sont très bien payés. L'agriculture allait de l'avant. assis de suite. que l'avenir du Congo pourrait être remis en cause. Il y a un dialogue avec les doublons, les partis doublons ? Il n'y a pas de partis doublons. À l'époque, vous aviez accepté RCD Goma, RCD Lumbala, RCD Moussa Namou ici. Et aujourd'hui, ça doit poser problème. Pourquoi ? Pourquoi ça pose problème aujourd'hui ? Nous sommes allés aux élections avec autant de RCD. Nous sommes allés aux élections avec l'UDPS. Tu sais qui est, l'UDPS qui bat ça ? Là, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, ça pose problème. Pourquoi ? Claude Bachala, vous ne bougez pas d'impulse. On marque tout juste une petite pause. On va prendre la pub. Deux minutes après, on revient. Je rappelle que vous êtes confondateur du PPRD. Avec vous, ce soir, on parle du dialogue politique, on parle du Front Citoyen 2016. Madame, je reste avec nous. Dans des grands événements, le rêve de toutes les femmes du monde sont de vivre des moments où elles sont le centre de l'admiration. Malheureusement, souvent, nos rêves ne reflètent pas exactement la réalité. Salut, Teddy. Salut, ma belle. Ça va plus avec les cheveux et j'ai une soirée importante ce soir. As-tu une solution pour moi ? T'inquiète, ma belle. J'ai la solution idéale pour ce type de cheveux. Mais savoir faire les bons choix et au bon moment peuvent changer et faire toute la différence. Beauty Un, des frites, de la racine à la pointe tout en les enrichissant en vitamines. J'ai du coiffure, pommade pour cheveux, shampoing, bain de crème. Résultat, des cheveux lisses, soyeux et enrichis. Qui avait dit que Rubé est un péché ? Beauty Home pour une beauté totale. Sous-titrage Société Radio-Canada Miss VIP Magnetic Perfumes Angel Avec Angel Cosmetics, gagner un voyage de rêve en Afrique du Sud pour deux personnes chaque mois par tirage au sort et de nombreux autres lots du 15 décembre 2015 au 15 mars 2016. Pour participer à la tombola, c'est très simple. Collectionnez les tickets de bus Tronco ou achetez des produits VIP et Miss sur les stands de Angel Cosmetics. N'oubliez pas, accumulez plus de tickets pour avoir plus de chances de gagner. Pour rester en forme et en bonne santé, il est aussi conseillé de faire un max en vitamines. Dimes, un jus aux extraits d'orange, de banane, de rosin et d'autres fruits riches en vitamines C. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les laboratoires Les laboratoires Biopharma ont créé une ligne complète de produits quotidiens pour la toilette, le bain et le soin du bébé. Les soins Moby-Bébé nourrissent et protègent la peau de votre bébé. Ils sont enrichis en oeils essentiels d'amandes douces et de calendula. C'est tout beau, tout propre et tout doux avec Moby-Bébé. La peau de votre bébé est fragile. Elle n'a pas encore les propriétés protectrices qu'elle aura à l'âge adulte. Évitez d'utiliser les couches non appropriées. Elles soignent, irritent et ne protègent pas. Privilégiez plutôt les couches ultra absorbantes Moby-Bébé. Elles ne soignent pas, possèdent deux velours en double face pouvant s'attacher et se détacher facilement, trois rangées de pression pour une meilleure adaptation à la morphologie du bébé, une taille élastique et douce offrant une barrière efficace contre les fouillettes. Pour le bien-être de votre bébé, utilisez la couche ultra absorbante et les lingettes Moby-Bébé. J'adore ! Testé et approuvé par les mamans. Distribué par Novatlas. Allez, après la courte pause de retour sur le plateau, on vous rappelle encore une fois que ce soir, nous recevons Claude Machalla qui est cofondateur du PPRD, également membre du comité exécutif national. Il est secrétaire national du PPRD. Avec vous, on parlait tantôt de l'inclusivité de ce dialogue. Pourtant, on voit que dans l'opposition, vous n'arrivez pas à convaincre les autres qui de plus en plus s'éloignent de vous. On parlait également des exigences des luttes de peste, c'est selon vous, elle, de logique ou idéologique, comment faire pour arriver à obtenir l'inclusivité ? Non, mais je crois qu'on continue à prêcher le bon sens, l'amour de la patrie, que l'on puisse un peu mettre son égo de côté, que les gens comprennent que c'est à la sueur de son fond que l'on gagne sa vie, que cette façon de vivre comme ça, rouler sur du beurre pendant autant d'années sans trop d'efforts, ça doit cesser. Et nous sommes à 70 millions. S'il y a des individus qui trouvent qu'ils soient indispensables, je crois qu'ils vont se tromper parce que ce dialogue s'étiendra. Mais les concessions doivent être de part et d'autre, de part et d'autre. Je crois que... Il n'y a pas que l'opposition qui doit conceder. Je crois que le pouvoir en a toujours fait. On a connu le 1 plus 4 dans ce pays. Le 1 plus 4, c'était dans ce pays, dans ce Congo, Kabila était président. N'est-ce pas ? Les concessions, on les fait à longueur de journée que n'attendons pas dans les médias sur Kabila. Mais pour donner la chance à l'avenir de notre jeune démocratie, on bouche les oreilles, on ferme les yeux. C'est que l'on craint, c'est que le dialogue ne débouche sur une transition politique. qui permettrait. Non, on n'en est pas encore là. Évitons toute forme de procès d'intention. Je suis en face de vous. On sait lire les déclarations. Que font... Excusez-moi, vous devez savoir quand on va dialoguer, c'est une négociation. Chacun de nous a son cahier de charge. Et jusqu'à preuve du contraire, aucune des parties n'a su ou pu communiquer les contenus, du moins tous les contenus de son cahier de charge. Mais pourquoi devine ? Pourquoi cherche-t-on à lire dans les pensées des autres ? On ne cherche pas. Vous-même, vous ne mâchez jamais les mots quand vous voulez parler de Kabila. Vous avez toujours voulu qu'il soit là. Mais justement, moi je parle de l'inclusivité, je parle des élections. Il faudrait que Kabila soit battu aux élections. Encore lui ? Mais pourquoi pas ? C'est un citoyen congolais. La constitution le lui interdit. Par quelle magie ? Parce que la même constitution l'autorise aussi à ce qu'elle soit révisée, qu'elle soit modifiée, voire même changée. La même constitution. Si cela peut se faire en Allemagne, ça peut se faire au Rwanda, au Congo-Brazzaville, ici à côté, pas au Congo-Kinshasa. Pourquoi ? Parce que nous, on serait sur une planète... Est-ce que le Rwanda, aujourd'hui, n'est pas en train d'être un mauvais exemple de démocratie ? Comment un mauvais exemple ? Pourquoi un mauvais exemple ? Arrêtez de croire qu'on a besoin de modèles, comment dirais-je, du prêt-à-porter. que nous coudraient un certain François Hollande ou encore M. Obama, encore s'ils sont bons tailleurs. Je crois que même à propos de prêt-à-porter, que l'on commence ne fût que par chercher à connaître nos mesures, nos pointures. Sinon, le beau costume qu'ils vont nous amener, ne nous serviront à rien. On va peut-être préférer nos rafias. Moi, je vous dirais seulement ceci. Comme le chef l'a dit, on a besoin d'une démocratie authentiquement congolaise, d'un processus authentiquement congolais. L1 plus 4, c'était du congolais. Mais pourquoi on n'oserait pas autre chose et prouver à la face du monde que nous sommes un grand peuple et nous sommes pas n'importe lequel ? Pourquoi on n'oserait pas ? On a épuisé l'État de nous imparti ce soir, Claude Machala. Vous allez regarder la caméra en face de vous. Parlez aux 70 millions de congolais, également à ceux qui nous suivent également aussi à l'étranger. Votre dernier mot par rapport à ce dialogue politique et au thème de ce soir, Front citoyen 2016, une conjuration. Écoutez, moi, je ne sais pas ce que c'est le front congolais sur la suite. Je sais que c'est juste une bande d'amis. Des comploteurs ? Non. En fait, il n'y a pas que de congolais dans ce front-là. Il y a aussi des mercenaires étrangers, c'est-à-dire de ces Français, Italiens, Belges, ainsi de suite, mais d'origine congolaise. Ils ne sont pas concernés par les débats de mon pays. Qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent de se mêler des affaires de mon pays. Je crois que dans mon pays, la loi est claire. En plus du petit commerce qui est interdit aux étrangers, il est interdit aussi toute forme d'activisme politique aux étrangers. Alors, rapidement, rapidement, adressez-vous qu'elle vous inspire l'année prochaine, une année de tous les enjeux sur le plan politique. Je crois que l'année prochaine m'inspire la paix. C'est l'année où le peuple congolais va encore prouver la face du monde que c'est un grand peuple, que c'est un peuple qui sait mettre ses différences et ses différends de côté et que la diversité qui est la sienne constitue le plus grand catalyseur de sa force, cette force dont on a besoin pour la marche que nous voulons tous vers l'émergence. Et cette marche-là a besoin de paix. Et la paix, c'est le compromis. Et le compromis, c'est le dialogue. Allons dans l'inclusivité. L'inclusivité, c'est du dialogue. Moi, je vois ça à deux niveaux, comme je l'ai dit, au niveau de la participation, au niveau thématical. Tolo bana verite, babou melama ibulumbute. Je crois qu'après s'être dit de vérité, la lumière sera là devant nous. Il n'y a plus de compromis. Le compromis a été rompu. Nous devons en renégocier à nouveau. Merci beaucoup. C'était un message important. Je crois qu'il a été suivi par la dynamique de Fatima et aussi le Front Citoyen qui exerce une sorte de pression sur vous. Il n'y a pas de pression. 2016, sans élection, la rue va... Il n'y a rien. La rue est un bien commun. Croyez-moi, parmi tous ces messieurs-là qui passent sur les plateaux de télévision, ainsi de suite, qui crient et accompagnent. Il n'y a aucun qui est au-delà du X. Nous reviendrons très prochainement. Je crois que nous aurons le temps de vous avoir également l'année prochaine pour parler du pays en sang en vous, du nationalisme. Merci beaucoup, Claude Machala. Je rappelle que vous êtes cofondateur cadre O4 du PPRD où vous exercez les fonctions de secrétaire national, également membre du comité exécutif national. C'est un plaisir de vous avoir ce soir, Madame, Monsieur, ne nous quittez pas, ne zappez pas non plus parce que d'ici un peu plus de 12 minutes, Martin Moudimbi, Kapengam, vous retrouve pour la suite de 2h des news, cette fois-là, avec le journal télévisé, la grande édition du soir. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir, le même sourire. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.